Bonjour à tous, alors j'ai décidé de faire cette vidéo en réaction à des commentaires sous ma vidéo la plus vue de la chaîne. C'était une vidéo sur comment faire un puits, comment forer pour trouver de l'eau si vous habitez dans un endroit où il y a une nappe phréatique près de la surface comme moi. Et donc j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient si j'avais fait appel à un sourcier, comment j'ai trouvé l'eau, comment j'ai trouvé la veine, des commentaires qui me parlent de poche d'eau. Et je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu comment se comporte l'eau dans le sous-sol et pourquoi il n'y a pas besoin de sourcier. Alors pour commencer je vais rapidement vous dire mon avis sur les sourciers. Donc les sourciers c'est des gens qui prétendent pouvoir trouver des veines d'eau, des nappes d'eau sur votre terrain de manière assez précise et prédire la profondeur. En se baladant avec des petits pendules, des baguettes, en utilisant des techniques qui font du magnétisme. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet mais pour moi tout ça ce n'est pas valide du tout. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo un lien vers une vidéo de la chaîne Curiosity Catalyst. Donc malgré le titre en anglais, c'est une chaîne en français, qui explique donc pourquoi en général les sourciers n'ont aucune compétence particulière pour trouver de l'eau. Pour vous résumer très rapidement les arguments, aucun sourcier n'a jamais pu prouver scientifiquement qu'il était capable de repérer de l'eau. Alors qu'il y a des tests qui ont été faits, il y a des sourciers qui s'y sont prêtés de bonne foi. Donc ce n'est pas des gens qui veulent vous arnaquer, c'est des gens qui pensent souvent avoir un pouvoir. Mais en fait, dans le meilleur des cas, c'est juste des gens qui ont un bon feeling sur la géologie du coin. Et qui peuvent vous trouver des endroits où l'eau sera un peu moins profonde que d'autres. Donc ce qui fait que les sourciers ont beaucoup de succès, c'est qu'effectivement, généralement, ils indiquent un endroit, on forre et on trouve de l'eau. Mais ça, ça vient surtout du fait qu'il y a de l'eau un peu partout dans notre climat, dans le sous-sol. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo de Curiosity Catalyst, c'est le concept d'effet idéomoteur. Donc c'est cet effet qui est que si vous vous promenez avec un pendule ou une baguette, et que vous avez envie que votre pendule ou votre baguette vous indique quelque chose, vous allez faire inconsciemment un geste qui va faire bouger la baguette, et vous ne vous rendrez pas compte que c'est vous qui avez fait le geste. Donc c'est un effet qui est que des personnes honnêtes et intelligentes peuvent réaliser inconsciemment des mouvements musculaires qui sont conformes à leurs espérances. Donc ça, c'est une définition un peu officielle de l'effet idéomoteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une nappe phréatique, vraiment ? Une nappe phréatique, c'est juste le fait qu'il pleut, l'eau va dans le sous-sol, et puis elle finit par buter sur des couches qui sont très peu perméables. Donc à la longue, les couches géologiques qui sont, elles, perméables vont finir par se remplir d'eau. Et certaines de ces couches géologiques perméables sont prises en sandwich entre deux couches qui sont imperméables. Donc on parle de nappe captive dans ces cas-là. Et dans d'autres cas, c'est juste la couche géologique perméable qui va du niveau de l'herbe sous vos pieds jusqu'à la première couche imperméable, qui juste se remplit d'eau, et puis le niveau monte et descend au fur et à mesure des sécheresses et des grosses pluies. Une chose qui est très importante à comprendre, c'est que les couches géologiques, c'est des couches sédimentaires qui ont été déposées par différents processus, elles sont généralement très étendues. Donc si de l'eau existe sur votre terrain, il y a quand même de bonnes chances qu'il existe partout sur votre terrain. Il n'y aura pas un point où une petite veine passe, ou un point où il y a une petite poche d'eau. Ça sera normalement à une certaine profondeur, sous l'ensemble de votre terrain, il y aura de l'eau. Donc si de l'eau existe sur votre terrain, comme c'est le cas sur beaucoup de terrains en France, l'eau sera là partout. Pour vous donner quand même une idée de l'étendue de ces couches géologiques, dans les cas les plus petits, on parle de rivières ou de fleuves qui ont fait des méandres sur quelques centaines de mètres de large, et qui ont déposé toutes sortes d'alluvions, de sédiments au fur et à mesure du passage. Alors aujourd'hui, la plupart de ces fleuves sont canalisés, mais autour, on trouve encore des anciens dépôts sédimentaires, comme chez moi. Et donc on parle de dépôts qui ont toute la longueur du fleuve, donc quelques centaines de kilomètres, sur une largeur de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Parce qu'avant, les méandres des fleuves couvraient de vastes étendues humides. Et donc, dans des cas où les couches sont beaucoup plus larges, on parle de delta de fleuves, donc à l'endroit où les fleuves arrivent dans la mer, il y a des dépôts qui se font, donc des dépôts de différentes couches de gravier, de sable qui sont charriés par les fleuves, et ça fait des gros dépôts qui vont assez loin dans la mer. On parle de plateau continental, par exemple, au large des côtes atlantiques françaises, il y a un plateau continental qui a un gros tas de dépôts sédimentaires qui sont arrivés de la terre et qui ont rempli le bord de l'océan. Et puis un jour, dans le futur, la géologie a fait que ces terres sont remontées, ou que les dépôts ont fini par combler complètement un bras de fleuve ou un bord de mer. Et on se retrouve avec des formations qu'on appelle des bassins à l'échelle géologique. Donc c'est des couches géologiques qui font des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Il y a par exemple le bassin parisien, et puis il y a aussi le bassin aquitain. Et ces bassins sont des endroits où il y a des couches géologiques qui sont superposées les unes par-dessus les autres. Et c'est possible que si vous faites un fourrage à un endroit, et vous allez 500 kilomètres plus loin, vous faites un autre fourrage, vous aurez à peu près le même profil de sol, les mêmes types de roches rencontrées aux mêmes profondeurs. Donc ça, ça peut vous expliquer pourquoi des nappes sont parfois à l'échelle d'un pays entier, ou parfois à l'échelle d'un demi-continent. Ensuite, il faut qu'on parle un peu des couches géologiques qui sont perméables ou qui sont imperméables. Donc on a très 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 rarement des cas où on a vraiment des veines ou des poches. Les veines d'eau ou les poches d'eau, ça existe quasiment que dans des contextes karstiques, donc dans des sols qui sont du calcaire. Et le calcaire, sa manière de laisser passer l'eau, c'est que l'eau dissout. Elle dissout dans une fissure et elle creuse, elle creuse. Ça finit par faire des réseaux de galeries, de grottes dans des montagnes, où de l'eau coule, mais de manière plus ou moins intermittente. C'est-à-dire, le niveau monte et descend, les galeries sont rarement complètement pleines. Donc c'est des contextes où on ne peut pas vraiment juste forer et espérer tomber sur une grotte et pomper dedans. Et puis au niveau d'une plaine, un endroit karstique, il n'y aura pas vraiment des réseaux de galeries et d'eau, parce qu'il y aura autant de dépôts de calcaire, de l'eau qui arrive et qui stagne, que de calcaire qui sera érodé par l'eau qui coule. Parce que sous le niveau du sol, l'eau a plus tendance à stagner, alors que dans une montagne, l'eau va toujours s'infiltrer du haut vers le bas, donc elle peut dissoudre plus qu'elle ne dépose de calcaire. On peut aussi citer un autre type de sol, qui sont les sols métamorphiques. Donc c'est des roches qui ne sont pas des dépôts sédimentaires, mais qui sont des roches qui sont remontées du manteau terrestre. Donc on parle par exemple de granit, et ces roches-là, la manière dont l'eau se déplace dedans, c'est plutôt dans des fractures. Donc pareil, c'est des roches qui sont très denses, qui ne laissent pas passer l'eau à l'intérieur d'un bloc, mais qui souvent ont des fractures, des failles, et l'eau peut se déplacer là-dedans. Mais là encore, on parle surtout de choses qui se rencontrent en haute montagne, et pas tellement dans les plaines où la plupart d'entre nous habitons. Donc une roche perméable, on a par exemple le grès. Donc le grès, c'est des grains de sable qui ont été tellement compressés qu'ils se sont soudés entre eux, mais en gardant quand même des vides entre les différents grains. Et donc l'eau peut circuler très doucement dans ces vides. Et puis un autre dépôt sédimentaire qui est beaucoup plus perméable encore, c'est juste les couches de gravier, les couches de sable, qui ne sont jamais descendues à une profondeur suffisante pour être compressées par le poids des roches qui sont par-dessus. Donc voilà, quand on parle d'eau dans le sous-sol, on ne parle pas d'eau qui est directement disponible, on parle d'eau qui se faufile doucement dans des interstices. Et souvent, il faut forer quand même assez profond dans la nappe, dans la couche géologique perméable, pour avoir suffisamment d'eau qui peut arriver en même temps sur toute la longueur du forage, pour qu'on puisse en tirer un débit d'eau suffisant. Ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est comment les cours d'eau interagissent avec les nappes d'eau libres en surface. En période de forte pluie, les cours d'eau sont en cru, et les cours d'eau finalement s'infiltrent sur toute la longueur du fleuve relativement doucement, mais de manière durable vont s'infiltrer dans la nappe et faire monter le niveau de la nappe. Alors qu'en période de sécheresse, ça va être l'inverse, le niveau de la nappe libre sera peut-être un tout petit peu plus haut que le cours d'eau, et ça sera la nappe qui alimentera le cours d'eau. Donc même s'il n'a pas plu sur tout le bassin versant depuis des mois, le cours d'eau ne va pas être complètement à sec, il va continuer à couler, parce qu'il est toujours un tout petit peu plus bas que le niveau des nappes d'eau environnantes. Donc ça c'est un effet qui est particulièrement net en milieu très aride, comme les certains grands fleuves africains, qui ne coulent que pendant la période de pluie, et qui rapidement après s'assèche, parce que le trop-plein d'eau qui coulait dans le fleuve est immédiatement allé dans la nappe d'eau, qui elle est beaucoup plus profonde. On trouvera très peu d'eau en surface. Maintenant, si vous devez choisir à quel endroit vous allez forer sur votre terrain, il y a quelque chose qui peut être intéressant à comprendre. Donc comme je vous disais, il y a probablement de l'eau partout sur votre terrain, mais ce n'est pas gagné que l'eau soit une profondeur qui soit accessible pour vos moyens. Donc à moins d'avoir un camion de tour de forage qui peut descendre à quelques dizaines de mètres, ce n'est pas gagné que vous puissiez accéder à votre eau en creusant juste un puits à la main, en utilisant une tarière ou en mettant un puits piqué. Donc le principe que je veux vous expliquer, c'est que le niveau des nappes phréatiques, il va à peu près suivre le niveau du relief, mais de manière beaucoup plus lissée que le relief. Donc ça implique qu'au niveau des pentes, surtout des ruptures de pentes, il y a des endroits où l'eau sera plus profonde qu'à d'autres. Donc déjà en sommet de relief, votre eau sera toujours un peu plus profonde que sur les points bas de votre terrain. Mais au niveau des inflexions de pentes, si vous avez une inflexion de pentes concave, l'eau sera un maximum de profondeur. Alors que si vous avez une inflexion de pentes convexe, c'est-à-dire l'endroit où la pente arrête de descendre et soudainement s'aplatit en pleine, c'est l'endroit où l'eau sera la moins profonde. Donc c'est à cet endroit-là que vous devrez forer pour avoir le maximum de chances de trouver de l'eau. Maintenant un autre effet intéressant à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe si vous avez une nappe d'eau captive qui est sous une couche imperméable, ou très peu perméable, comme une couche d'argile, qui est dans une pente. Donc vous aurez le niveau piézométrique, ça c'est le niveau naturel de la surface de l'eau, qui sera potentiellement sous le niveau du sol en haut de la pente, mais qui plus bas dans la pente peut être au-dessus du niveau du sol. Donc l'eau, si elle était libre de monter, jaillirait du sol, sauf qu'elle n'est pas libre de monter, du coup elle reste sous sa nappe, sous sa couche d'argile par exemple, et elle continue de descendre la pente, et peut-être très loin, plus bas, au niveau d'une rivière, elle va aller dans la rivière. Ce qui se passe si vous forez à cet endroit-là, vous aurez potentiellement ce qu'on appelle un puits artésien, donc c'est un puits duquel l'eau jaillit naturellement, vous n'avez pas besoin de pomper pour la faire monter. C'est aussi ce qui se passe quand une source jaillit du côté d'une montagne, c'est un endroit où de l'eau arrive finalement à monter en surface, alors qu'elle vient d'un peu plus haut, mais qu'elle était coincée sous une roche imperméable. Donc voilà, j'espère que toutes ces infos vous aideront un peu à y voir plus clair, et à potentiellement trouver de l'eau chez vous. Il faut vraiment juste comprendre que l'eau ne sera accessible de manière très facile, comme elle l'est chez moi, que si vous avez une nappe d'eau potentiellement affleurante. Et ce type de situation peut arriver si vous habitez au pied d'une montagne, comme moi, ou si vous habitez dans le lit d'une ancienne rivière, ou d'un ancien fleuve qui faisait des méandres, comme chez moi, qui a par la suite été canalisé, mais que ce sera beaucoup plus dur si vous habitez au sommet d'une colline, par exemple. Si vous avez des doutes, vous pouvez faire appel à un hydrogéologue. Donc je vous déconseille de faire appel à un sourcier, sauf si vous savez vous-même que le sourcier a une réelle connaissance du terrain. Donc même si ce n'est pas une connaissance qui est scientifiquement valide, il a quand même une intuition, parce qu'il a travaillé depuis longtemps, à trouver de l'eau, et qu'il finit par avoir un bon feeling des formations géologiques, et des formations de relief, qui font que l'eau sera trouvée plus facilement. Mais je vous conseille plutôt de faire appel à un hydrogéologue. C'est le vrai métier d'un gars qui cherche vraiment de l'eau, avec des méthodes vraiment scientifiques. Si vous devez faire venir un camion de forage sur votre lieu, vous pouvez compter que ça vous coûtera à peu près 100 euros du mètre. Donc pour un puits de 10 mètres, ça vous coûtera environ 1000 euros. Et pour un puits de 20 mètres, ça vous coûtera environ 2000 euros. Et ça c'est le prix sans le déplacement du camion, ça c'est un forfait qui s'approche aussi de 1000 euros. Et donc ça c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement mettre en commun avec vos voisins, si vous faites forer plusieurs puits le même jour, ou pendant les mêmes jours. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.